A rencontrer un chameau lourd fardeau de bois, le chameau ne pouvait pas glisser vers le haut de la colline et le conducteur battrait traiter cruellement, mais ne pouvait pas avancer l'animal. Jusque, voyant cela, dit-il, pourquoi voulez-vous battre votre frère ? L'homme répondit, je ne savais pas qu'il était mon frère. Est-il pas une bête de somme ? Fait pour me servir, et Jésus a dit, n'a pas créé le même dieu dans la même substance à cet animal et vos enfants qui vous servent, et vous ne pas avoir le même souffle de vie que nous avons tous deux dieux ? Et l'homme était tout à fait étonné par ses paroles. Il a cessé de frapper le chameau et libéré à partir d'une partie de sa charge. Donc, le chameau se dirige vers la colline précédant Jésus. Ne pas arrêter jusqu'à la fin de cette excursion d'une journée. Il a reconnu le chameau Jésus pour sentir l'amour de Dieu en lui. Et l'homme a voulu en savoir plus sur les enseignements et Jésus lui a appris avec plaisir, il devient son disciple. Et Jésus va à Jéricho, il a rencontré un homme avec les jeunes colombes et une cage pleine d'oiseaux qui avaient capturé. Et je vis la misère car ils ont perdu leur liberté. En plus de souffrir de la faim et de la soif, il a dit à l'homme, que faites-vous avec eux ? Et l'homme dit, la vente d'oiseaux vivants capturés. Et Jésus lui dit, et si quelqu'un de plus fort ou plus intelligent que vous ne le pensez serait capturé et manie-vous ou votre femme ou vos enfants, et vous jetez en prison à vendre pour leur propre profit et de gagner sa vie de sept, « Sont-ils pas vos semblables seulement les plus faibles que vous ? Et ne pas le même Dieu, père et mère ? D'entre eux, comme vous, laissez libérer ceux-ci vos petits frères et sœurs et essayez de ne pas jamais faire une telle chose, mais honnêtement gagnez votre pain. » Et l'homme sont émerveillés de ses mots et sa puissance et laissaient relâcher les oiseaux. Pour être libres, ils ont volé à Jésus, ils se sont assis sur ses épaules et lui chantaient. Et l'homme a demandé plus sur ses enseignements et il continue à son chemin, à prendre la vannerie. Avec son travail, il a gagné son pain et a cassé ses cagées des pièges et est devenu un disciple de Jésus. Beaucoup me diront, « Seigneur, nous étions avec zèle pour votre vérité. » Mais je leur dis, « Non, votre zèle était que pour les autres à voir que vous voyez et aucune autre vérité en dehors de cette. » La foi sans l'amour du prochain est mort. Amour est l'accomplissement de la loi. Dieu a donné à travers Moïse dix commandements à vos pères. Ces commandements sont durs et vos parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas remplir. Quand Moïse vit cela, il avait compassion de son peuple et ne périsse. Et puis il leur a donné dix fois dix commandements, moins difficiles pour eux de se conformer. En vérité, je vous le dis, si vos ancêtres avaient été en mesure de garder les dix commandements de Dieu, Moïse avait jamais eu besoin de ces dix fois dix commandements. Et Moïse dit au Seigneur, « Mon cœur est plein d'angoisse. Pour mon peuple seront perdus, car ceux-là, sans comprendre, ils sont ignorants et ne peuvent pas comprendre vos commandements. Ils sont comme des petits enfants qui ne peuvent pas comprendre les paroles de son Père. Seigneur leur permet à d'autres lois qu'ils périssent pas liées, si elles ne peuvent pas être avec vous. Seigneur, des permis sont au moins pas contre vous. Subissez que et quand le temps est arrivé et vous êtes prêts pour vos paroles, les révélez ta loi. Jésus a dit, « Pour cette raison, Moïse brisa les deux tablettes de pierre qui ont été écrits les dix commandements et leur a donné dix fois dix commandements en place. Et ces dix commandements, les pharisiens et les scribes ont fait une centaine de fois dix commandements. Et ils ont mis sur vos épaules de lourdes charges. Dieu a commandé pas tuer vos parents. Mais leur cœur était endurci et ils ont tué. Puis, soit Moïse, au moins, il ne tue pas les hommes et leur a permis de tuer des animaux. Puis le cœur de vos pères encore plus endurci et tuer les hommes et les animaux. Car la vie ne vient que de la vie et la mort est toujours la mort. Six jours plus tard, en étant proche de la fête des tabernacles, Jésus prit les douze et les ont emmenés à une haute montagne. Et comme il priait, il a changé l'apparence de sa figure et fut transfiguré devant eux. Et son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements étaient blancs comme la lumière. Et voici que le Moïse et Élie sont apparus et ont parlé avec lui au sujet de la loi et de sa mort. qui devraient arriver à Jérusalem. Et Moïse dit, voilà qui je vous prédis, un prophète parmi vos frères comme moi, envoie le Seigneur. Et ce que l'Éternel, il vous dit, ce qu'il vous dira. Comme elle écouterait qu'ils ne veulent pas obéir à lui préparer leurs propres ruines. Pierre dit à Jésus, Seigneur, il est bon d'être ici si vous voulez construire ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et encore il parlait, voici, les couvris d'un nuage incandescent et douze rayons comme la lumière du soleil émoussée derrière les nuages et de la nuée. Une voix disant, ceci est mon fils bien-aimé, en qui je suis mon heureux. Écoutez-le. Quand les disciples entendirent cela, ils tombèrent sur leur visage, frappés d'une grande crainte. Jésus est venu et a touché, leur dit, lève-toi, ne pas avoir peur, les élever la vue. Ils ne voyaient pas que Jésus et les six rayons de lumière ont été observés sur l'œuf. Et Jésus leur dit, voici, je vous donne une nouvelle loi, qui est cependant pas nouvelle. Mais le vieux comme Moïse a donné les dix commandements au peuple d'Israël selon la chair, donc je je donnerai les douze commandements, le royaume d'Israël, selon le Saint-Esprit. Point. Qui est-ce Israël de Dieu ? Tout ce que dans chaque ville et dans chaque tribu pratique de là la justice, l'amour et la miséricorde et qui garde mes commandements sont le vrai Israël de Dieu. Et il se leva, Jésus dit, ne pas prendre la vie de toute créature, ni plaisir, ni bénéfice, ou tourmenter. Pas voler les biens d'autrui ou pour vous-même amasser terre et des richesses plus que votre besoin. Ne mangez pas la chair et boire le sang de toute créature tuée ou d'autres choses qui nuisent à votre santé ou votre conscience. Non, contraire, Is, mariage impur ou il n'y a pas d'amour et de pureté et ne vous sera corrompré ou toute créature qui a été créée pure par le Saint. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ou de tricher sur quelqu'un se trouve intentionnellement pour vous faire du mal. Tu ne personnes ce que vous ne voulez pas faire pour vous. Adorez l'unique, le Père Céleste, à partir de laquelle toutes les choses viennent et rendras hommage à son Saint Nom. Honore ton Père et ta Mère, traités avec vous et tous les enseignants justes. Tu aimeras et protéger les faibles et les opprimés et toutes les créatures qui souffrent de l'injustice. L'aile gagnée avec vos mains tout bon et nécessaire, dont vous mangerez les fruits de la terre que vous pouvez avoir une longue vie dans le pays que vous habitez. Vous vous nettoyez tous les jours et le septième jour de repos de votre travail et sanctifiez le sabbat et les fêtes de ton Dieu. Vous allez faire aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Et quand ils ont entendu les disciples ces mots, ont battu leur sein en disant, Pardonnez-nous, ô Dieu, si nous avons péché et que votre sagesse, votre amour et de vérité qui sont en nous. Rendre nos cœurs sont enclins à aimer et à accomplir votre commandement sacré. Et Jésus dit, mon jouet équilibré et mon fardeau est faible. Et si vous voulez prendre ce ras la lumière, ne mettez pas ceux qui entrent dans le royaume de Dieu plus que les charges sont nécessaires. Ceci est la nouvelle loi pour l'Israël de Dieu. Et la loi est en lui, parce qu'elle est la loi de l'amour et n'est pas nouveau. Mais le vieux garde bien d'ajouter quelque chose de nouveau à cette loi et prendre un certain assurément. Je dis que ceux qui croient et qui suivent cette loi seront sauvés. Et ceux qui savaient et ne se conforment pas seront perdus. La fête de la Pâque était proche et il est arrivé que certains des disciples qui étaient maçons réparaient.